Musique Dès janvier, un chantier 5S global est mis en place à la Blanchisserie pour réorganiser, entre autres, les espaces piquines. C'est-à-dire les zones où est préparé le linge pour le CHU, mais aussi pour les 30 autres centres hospitaliers de la région. L'objectif pour Mickaël Gilbrun, chef d'équipe de la logistique et son équipe, améliorer les conditions de travail de l'équipe en réorganisant les espaces. Tout d'abord, on a fait un plan, ça fait 3-4 mois qu'on travaille dessus. On a fait ce plan en collaboration avec tous les agents, car c'était important que ce soit participatif et collaboratif. Et ensuite, on a étudié ce dont avait besoin chaque chariot. Donc en l'occurrence, on mettait le plus lourd en bas et le plus léger en haut. Et donc on a tracé un parcours, un peu comme dans un supermarché ou chez Ikea par exemple. Et là, on fait vraiment le parcours du client. C'est-à-dire qu'en fait, on commence le plus lourd avec les draps, les alèses, et on finit par ce qui est le plus léger, les grandes toilettes. Et donc on a réduit d'environ 15 à 20% le nombre de pas pour chaque agent au quotidien. Donc au lieu de faire à peu près 12 km, ils vont en faire entre 8 et 9 maximum. Ce que ça va apporter, c'est qu'on va réduire les troubles musculo-squelettiques, car nous travaillons avec des chaussures de sécurité. Donc les chaussures de sécurité sont forcément très lourdes. Donc le fait de faire moins de pas, on va moins traumatiser les articulations. Ensuite, au niveau de décharge, on va moins porter, sachant qu'une dizaine de draps, une pile de 10 draps, c'est 8,9 kg. Donc imaginez, multiplié par plusieurs centaines par jour, le nombre de tonnes qui sont déplacées par nos agents. Donc tout ça, mis bout à bout, on travaille vraiment sur la qualité de vie et la qualité de travail de nos agents. Tout l'espace a été réaménagé avec de l'affichage. Donc maintenant, chaque produit a un affichage et un code, avec un code couleur aussi par rapport au 5S. Donc dans la zone qu'on appelle peaking, c'est du vert, car ça veut dire en esprit 5S que c'est du stockage. Et après, on a des codes qui permettent de savoir quel produit prendre par rapport au bon de commande que nos clients nous fournissent, que ce soit le chou ou nos clients extérieurs. Mickaël, Célia et les membres de leur équipe sont revenus un samedi sur la base du volontariat pour réagencer ensemble leur espace de travail. Le samedi, on est arrivés, tous de bonne humeur. Et puis on a fait l'implantation en faisant un petit coup de ménage, déplacement des chariots, rangement aussi en même temps. Et puis on a déplacé les chariots au niveau des extérieurs, l'aménagement au niveau de la zone peaking choux. Donc il y avait un petit peu deux groupes, on s'est séparé les tâches. Et puis tout s'est très bien déroulé. C'est vrai que niveau visibilité, déjà c'est plus clair. On arrive, on voit qu'il y a des rayons, il y a des affiches au-dessus qui permettent de savoir quel article on a juste en dessous. Donc pour des intérimaires ou des contractuels qui arrivent, c'est vrai que pour leur expliquer notre système, c'est plus simple. Et niveau place, c'est vrai qu'on a plus de place pour passer avec nos chariots, on peut passer avec deux, trois agents en même temps. C'est vrai qu'il y a plus de place là pour le coup. Cette organisation va faciliter l'accueil du personnel intérimaire qui représente 15 à 20% de l'équipe. Moi je suis arrivée tout juste de ce matin. Et il y a Célia qui m'a fait une petite formation de 10 minutes et ça a été de suite super intuitif pour moi. J'ai de suite su prendre mes marques. Et l'organisation est très facile d'accès pour tout le monde. et très facile de compréhension aussi. Une dizaine de gentiers 5S a débuté dans d'autres services du CHU. Pour en savoir plus sur cet outil et la manière de le déployer au sein de votre service, rendez-vous sur le site Intranet de la démarche d'amélioration participative. 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 Sous-titrage ST' 501